Musique Comme on a toujours pris l'habitude, c'est-à-dire de mépriser, de ne pas avoir du respect pour ce qu'on possède dans notre vie, c'est ce qu'on essaie de transcender chez les gens. Moi, je l'ai toujours dit, le pays qui t'accueille, tu dois avoir du respect pour un pays qui t'accueille. Si tu n'es pas capable de respecter les lois d'un pays qui t'accueille, tu restes chez toi. Et très souvent chez nous, c'est en Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'on se donne le droit de détruire, de gâter, de brûler parce qu'on est mécontent. Mais ça a toujours été comme ça. Étrangement, même en Afrique, c'est les enfants des pauvres là. Quand il y a des mouvements, ce sont eux qui se mettent en avant pour brûler les déniers publics, pour détruire les autobus. Toi, tu es un piéton. Ça dit que de toute ta génération, vous êtes des piétons dans votre famille. Ton père n'a pas de voiture, ta mère n'a pas de voiture. Il n'y a même pas un membre de votre famille qui possède une voiture. Donc ça veut dire que l'autobus là, le transport en commun là, c'est votre élément de base pour pouvoir vous déplacer. Mais quand il y a des mouvements, tu es le premier à accompagner des gens qui brûlent les autobus. Moi, je viens pour comprendre. Je viens pour comprendre pourquoi on a cette mentalité là. Pourquoi on se dit que ce n'est pas la violence qu'on va essayer de régler nos problèmes. Mais en Afrique, je me suis toujours posé cette question là. Moi, dans mon environnement, je n'ai jamais fréquenté un enfant d'un ministre. Donc je me suis toujours dit, mais si leurs enfants ne sont pas ici, pourquoi s'il y a des mouvements, moi je vais me mettre en avant avec un bidon d'essence comme on a vu ça dans notre enfance ou bien avec un bâton ici pour aller mettre des autobus en sang ou bien pour aller brûler des immeubles ou bien faire du n'importe quoi. C'est toujours les enfants des pauvres. C'est toujours des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont des familles que je vais appeler les familles. Et peut-être, des familles qui se réveillent dans le fait de « Eh Dieu, comment mon lendemain va être des familles » c'est-à-dire qu'ils sont là, mais qu'ils ne savent même pas où s'orienter. Ce sont ces enfants-là qui sortent de ces familles-là, qui deviennent ces voyous-là, qui s'en vont détruire les déniers publics. Mais toi, tu es l'enfant d'un pauvre là, tu te mets à détruire. Mais quand tu détruis le pays dans lequel tu vis là, le continent dans lequel tu vis là, est-ce que ça se remplace systématiquement ? Ça ne se remplace pas. Donc ça veut dire que si tu t'en vas détruire parce que tu te dis que tu es en colère, ben tu es dans l'heureur. Tu es dans l'heureur. Et puis c'est une inconscience. Je peux dire « Not toi ». Ça veut dire « Excusez-moi même si je trouve ça bête même pour parler comme terre à terre. » C'est bête, c'est stupide, c'est même idiot d'aller casser parce qu'on est en colère. Mais tu as cassé parce que tu es en colère là. C'est comme si tu es en train de réduire. Et quand tu réduis, c'est la population qui est en partie. Ce même comportement-là, on a toujours eu ce comportement-là dans nos pays là-bas en Afrique où quand on est en colère systématiquement, on se jette sur les déniers publics. Mais tu es en colère contre tel ministère ou bien tu es en colère contre tel pouvoir. Quand tu as gâté là, eux, leurs enfants ne sont pas là. Les enfants ne vivent pas dans le même continent que toi. Donc qu'est-ce qu'ils se disent ? Ça ne leur dit rien. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu as gâté là qu'on va prendre ta revendication en compte. C'est cet esprit-là. C'est cet esprit-là que l'Africain a toujours eu en lui. Ce qui fait que même quand il dépasse ses frontières, il se retrouve dans un autre continent. C'est comme si ça le suit comme un aimant. Oui, c'est ça. C'est comme si ça lui est collé à la peau. Vous pouvez comprendre que parce que vous êtes en colère, parce que vous n'êtes pas content, vous vous permettez d'aller, ça dit, mettre du feu, d'aller semer la bagaille dans le pays qui vous accueille. Moi, je trouve que c'est vraiment dérangeant pour nous autres comme ça qui avons une autre vision de la vie. C'est ça. Déjà, même savoir que c'est des Africains qui se comportent comme ça, je trouve ça très honteux. Vous vivez là-bas et demain, vous allez dire que non, les gens sont racistes. Comment voulez-vous que des gens ne soient pas racistes si déjà vous avez cette façon de fonctionner là ? Il faut respecter les pays qui vous accueillent. L'Africain doit apprendre à respecter le pays qui t'accueille. Parce que le pays qui t'accueille n'est pas obligé de t'accepter. S'il t'accepte là, c'est de l'humanisme, c'est ça. Surtout vous qui vous retrouvez dans ce genre de situation. Ici, au moins là, nous, on a immigré de notre propre choix. Mais même malgré ça, il y a encore des réfugiés au Canada. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours le volet humanitaire dans un pays. Donc, quand on vous accepte dans un pays et vous êtes en colère, vous vous permettez de mettre le feu. Moi, je trouve que c'est vraiment comme si on est, ça dit, on retourne en arrière. Mais je l'ai dit, je l'ai dit, vous qui vivez en France, je l'ai dit et je vais le répéter. Vous avez un comportement, ça dit, quand on vous regarde votre comportement, c'est pas des comportements des gens qui vivent comme des citoyens modèles. On n'a qu'à se dire les vraies choses. Vous allez toujours choquer. Vous allez trouver que je me la pète. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, je suis parti en France, j'ai regardé là, je l'ai dit, mais ces gens-là, comment les gens même font pour les accepter dans leur pays? Comment les Français font pour vous accepter dans leur pays? La majorité de certains Africains, votre comportement est honteux. Même à Bigam, il n'y a même pas votre place. Ça dit, on ne devait vous prendre pour vous jeter dans un campement loin, loin, caché, quelque part. Ça dit, on doit aller vous déposer là-bas. Parce que quand on regarde votre comportement, vous ne faites que la honte des Africains. Vous faites la honte de bons noms d'Africains. Un pays d'accueil, ça se respecte. Oui, un pays d'accueil parce que ça vient avec des lois. Si tu n'es pas capable de respecter ça, tu restes dans ton continent africain. Oui, parce que c'est là-bas que vous pensez que tout vous est dû. C'est là-bas que vous pensez qu'on ne respecte pas les règles. C'est là-bas que vous pensez que quand on est attaché à un pouvoir, il y a un comportement qu'on doit avoir parce qu'on est attaché à un pouvoir. Oui, c'est ça. Les Africains, apprenez à respecter l'Occident qui vous accueille. Parce que vos comportements font que nous autres même, on a honte de dire que nous sommes des Africains. Oui, on a honte de le dire. On a honte. Excusez-moi. Comment vous pouvez concevoir que parce que vous êtes en colère, vous vous mettez à brûler des édifices, vous vous permettez de mettre le feu dans un endroit parce que vous êtes en colère. Mais vous, vous croyez où? Mais j'ai vu des images. Si ces images-là sont vraies, on m'envoyait des images comme quoi ils sont en train de les rapatrier 51 personnes. Mais si c'est vrai, moi, je salue cette décision-là. Des gens qui sèment le trouble dans le pays, des gens, il faut qu'on les rapatrie. Parce que si tu as quitté ton pays, c'est parce que dans ton pays, il y a quelque chose qui manque là-bas. Si tu as quitté ton pays, en plus, vous êtes des demandeurs d'asile. Ça veut dire que quand vous avez quitté le pays, vous êtes venus, vous êtes pour chasser là-bas, vous avez des problèmes là-bas. C'est pour ça que vous êtes venus dans ce pays. Comment vous pouvez vous comporter pour tant que tu sais que tu es un sans-papier? Nous-mêmes qui avons des papiers dans le pays où nous sommes, on respecte les lois. Tu n'es pas capable de respecter la loi, c'est-à-dire de l'Occident. Tu restes chez toi. Tu restes chez toi que de venir mettre la honte sur les gens. Vous comprenez? C'est honteux, ce genre de comportement. Et quand ça passe sur toutes les chaînes, c'est des Africains, des Africains. On ne dit pas que c'est tel groupe. D'ailleurs, c'est mélangé là-bas. Tout est mélangé, je le dis. Ce beau pays, quand vous parlez, oui, les Français sont racistes, les Français ne sont pas racistes. Et même s'ils sont racistes, ça dit, vous légitimez les racistes à travers votre comportement. Je le répète là, la majorité des Africains, c'est vous-même qui légitimez le racisme des Français. Parce que vous êtes là pour gâter le pays. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. Je l'ai dit précédemment dans toutes mes vidéos, je l'ai dit. Allez voir le Château Rouge. C'est le département de la honte. Partout où vous passez, vous mettez la honte. Partout où vous passez, vous démolissez tout ce qui est sur votre chemin. Comme un bulldozer. Vous, les Africains, un pays d'accueil, ça se respecte. Je vais le répéter uneième fois. Si tu es quitté dans ton pays là-bas et puis tu es venu là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué. Donc, il faut le respecter. Et si tu n'es pas capable de le respecter, ben, tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Parce que c'est chez toi là. Quand tu es greffé un pouvoir là, tu es libre de faire ce que tu veux. Oui, c'est ça. En Afrique là, quand tu es accroché à un pouvoir, tout ce que tu veux, tu peux faire. On va te tolérer. Tu peux inciter. Tu peux détruire. Tu peux casser. On va te tolérer là-bas en Afrique. Mais le pays des Blancs, ça ne se passe pas comme ça. Et je vois des gens qui font des vidéos pour rappeler l'esclavage, pour rappeler tant. Ah, c'est comme ça que vous allez voir le débat. Mais chacun a sa façon de voir les choses, évidemment. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais nous autres là, nous sommes là pour dire la vérité. Et la vérité, c'est que si tu arrives dans un pays que tu n'es pas capable de t'ajuster, c'est normal que la loi te frappe. Si vraiment ces personnes-là ont été rapatriées, nous autres, on salue la France depuis notre position. Oui, on salue la France. Ce que vous faites chez vous, et puis vous mettez la saleté, vous mettez le désordre, vous mettez le chaos chez vous là. Vous croyez que c'est ce que vous, eux, ils vont permettre que vous mettez chez eux ? Ils ne peuvent pas permettre ça. Ils ne peuvent pas accepter. Ce n'est pas possible. Les mêmes comportements, ça dit, qui ont fait que l'Africain est catalogué partout, il passe. Et on a des stéréotypes que les gens mettent sur nous. Ces mêmes comportements-là, le monde évolue, la vie évolue. Mais nous, on refuse d'évoluer avec tout ça. Et vous trouvez que c'est normal. Pourquoi on les rapatrie ? Les Français qui vivent chez nous en Afrique là, c'est comme ça qu'ils sèment le désordre. Moi, je suis en train de parler du désordre. Le désordre qui colle à la peau aux Africains. Oui, parfois là, il y a des débats que j'essaie de faire avec des gens ici. Qu'est-ce que vous pensez des Africains ? Ils vont te dire, toujours il y a le désordre. Vous n'êtes pas organisé. On a l'impression que vous avez de la misère à vous structurer. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, avec le moyen, vous, on peut prendre l'eau, on peut prendre tout. Je comprends. Mais avant, quand nous-mêmes, on était partis en France, la première fois que j'étais parti en France, le système de l'eau même n'existait pas. Mais il y a des personnes, tu es là, tu les regardes, tu te dis, bon sang, comment ce monsieur-là, ou bien cette personne-là, a fait pour rentrer dans ce pays-là ? Mais c'est ce que ça donne. Quand on prend n'importe quoi, on prend la merde, oui, ce genre de personnes qui sement le chaos dans les pays, des gens, vous êtes de la merde. Quand on prend cette merde-là, c'est ce que ça donne. Mais la merde-là, c'est en Afrique que ça a sa place. Ça n'a pas sa place chez les blancs ici. Oui, ça n'a pas sa place. Ici, tu respectes la loi. Tu n'es pas capable de respecter la loi. Tu restes en Afrique. Parce que là-bas, c'est là-bas le désordre est légitimé. C'est là-bas tout ce qui n'est pas normal. On essaie de trouver des excuses. Oui, c'est ça, c'est pas normal. Mais on va dire, mais comme c'est comme ça, quand l'Africain commence à mettre le mot comme là, ça veut dire que tout ce qui vient derrière là, il n'y a aucune logique dans ce qu'il va dire. Il va juste là, en train de chercher des branches pour s'accrocher dans son raisonnement. Si vraiment ces gens-là, on les a rapatriés, nous autres-là, on salue cette décision. Allez là-bas, vous allez rejoindre ceux pour qui vous faites salir, vous semez tout ce chaos-là. Toi, tu as dit, tu es un demandeur d'asile. Tu as ta famille là-bas qui compte sur toi. Et tu es dans le pays des gens, tu sèmes le chaos. Tant que vous semez le chaos dans le pays des gens, ils vont vous démonter du mépris. Ils vont vous prouver que votre présence-là, elle n'est pas la bienvenue dans leur pays. Et c'est tout à fait normal. Restez en Afrique là-bas. C'est là-bas là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est là-bas là, dans leur fait le mauvais. Et puis, on va trouver des excuses. Dans le pays des plans-ci, les lois se respectent. C'est en Afrique là-bas. Le pauvre là, tu es pauvre. Vous, vous sortez des familles de haine peut-être. Et puis, vous vous donnez le droit de brûler, de faire tout. Restez en Afrique là-bas. Donc, si vraiment ces personnes-là ont été chassées, si vraiment, parce qu'on va envoyer des images où l'avion, tout et tout. Si ces images-là sont réelles, nous, on applaudit ça. Ils n'ont qu'à continuer de faire tout ce petit tri des mauvais grains là. Ils vont aller les déposer de là où ils viennent. C'est ce que moi, j'ai dit. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Je m'en fous de ça. Je suis là pour vous dire d'améliorer vos comportements. Tant que vous avez ces mauvais côtés là, les pays où vous allez aller, on ne va pas vous accueillir là-bas. Vous ne serez pas les bienvenus. Nous, on n'a pas ce problème ici au Canada parce que les immigrants ici, on respecte la loi. C'est ça qui est la vérité. Si tu veux, il faut être choqué. Ce n'est pas ça qui va changer les idées de l'impacteuse. Mes idées, la RS, elle, ça va être toujours de même. C'est parce que vous vous comportez comme de la racaille là-bas. Vous vous comportez comme de la merde qui vont vous traiter comme de la merde. Merci à vous. Ciao.